On aborde maintenant la deuxième partie de ces assises qui est consacrée à l'actualité de la Fédération des auto-entrepreneurs qui va vous être présentée par Grégoire Leclerc, qui va revenir dans cette deuxième partie en fait sur les conséquences de la réforme Pinel et le bilan qu'on peut en tirer au-delà des relations avec la CIPAV sur lesquelles tu nous feras un point et pour terminer enfin ce qui s'annonce comme le tournant économique du siècle, c'est-à-dire l'ubérisation. Un observatoire est né en partie à ton initiative, beaucoup donc d'actualité. Alors, bonsoir à tous, ceux qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Un petit point rapide sur ce que vient de dire la PCO, c'est très important. Je pense que vous avez vu tous, vous avez touché du doigt, à quel point ça devient compliqué. Et ce constat, à la Fédé, on le fait depuis six ans. Ceux qui me connaissent, qui m'ont vu travailler à la Fédé depuis le début, on a une ligne de conduite qui tend notre action, qui est toujours la même. On défend d'abord et avant tout la simplicité. Et le mal français, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, dès qu'il y a la moindre règle, dès qu'il y a le moindre concept un peu innovant qui commence à se développer, on se retrouve confronté à tous ceux qui nous opposent des contrôles, des contraintes, des réglementations, des monopoles, des peurs, et aussi des hypothèses, notamment en matière de protection sociale, des faits d'aubaine. Les effets d'aubaine, on les connaît, c'est des auto-entrepreneurs qui, évidemment, s'inscrivent pour bénéficier d'une protection sociale et qui n'ont jamais déclaré un euro de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que la position que la Fédé défend, elle est assez simple, mais elle est difficile à tenir. On s'est battus, on s'est beaucoup battus pendant la réforme Pinel, pour que notre régime soit sauvé, et surtout que notre esprit de départ, à savoir un régime simple pour oeuvrer et développer une activité pour tous, étudiants, demandeurs d'emploi, retraités, fonctionnaires, salariés, que cette simplicité soit toujours accessible pour tous. Alors on le voit bien, et dans ce que disait tout à l'heure Laurence, la complexité c'est petit à petit, installé, immiscé, dans chacune des feuilles du tout premier guide de l'auto-entreprise, qui faisait trois pages, et qui aujourd'hui en fait 45. Et donc maintenant, il faut à chaque fois regarder les exceptions à la règle, et les exceptions des exceptions, si jamais il n'y a pas d'exception à l'exception de l'exception. Donc ça devient, alors nous qui accompagnons 80 000 auto-entrepreneurs aujourd'hui à la Fédé, je peux vous dire que le travail au niveau local comme au niveau national, il n'est pas simple. Une petite précision quand même sur ce qui a été dit, l'auto-entreprise reste la règle. Au 1er janvier 2016, on va dire que l'auto-entreprise, celle que vous la connaissez, reste la règle. Ça s'appelle juste la micro-entreprise, mais ça reste la règle. Tous ceux qui s'inscriront demain seront tous des auto-entrepreneurs qu'on appellera micro-entrepreneurs. Mais ça fonctionnera pareil qu'aujourd'hui. La seule chose, c'est que ceux qui sont micro-entrepreneurs en stock, là, maintenant, vont avoir 4 ans pour évoluer vers l'auto-entreprise. D'accord ? Donc, les micro-entrepreneurs anciens auront 4 ans pour devenir des micro-entrepreneurs nouveaux. Si on veut simplifier. Voilà. Alors, notre travail, concernant maintenant la loi Pinel, je vais en parler un petit peu. Comme vous le savez, on a défendu deux éléments. Le premier, tout ce qui touche à la justice, et notamment les indemnités journalières, ou l'accès à la formation, ou enfin le compte bancaire, sont des points qu'on a défendus. Ce sont des points qui nous paraissent effectivement de bon sens, qui nous permettent de mieux tracer, notamment les rentrées fiscales et sociales d'un auto-entrepreneur, qui permettent de faciliter les contrôles. C'est aussi une preuve d'honnêteté, d'un gage de crédibilité, de professionnalisme qu'on voulait donner. Donc ça, on l'a soutenu. Les indemnités journalières, même si, effectivement, quand on présente le tableau, on voit qu'il y a des baisses drastiques sur certaines indemnités, sur certains forfaits, maladies, maternités, c'est quand même malgré tout une certaine justice. Vous savez que là, le RSI fonctionne sous un régime contributif, et que donc, si les gens ne cotisent pas, il n'est pas tout à fait normal qu'ils bénéficient de droits. Alors, c'est assez logique, on n'est pas à la sécurité sociale, on est au RSI. C'est un petit peu différent. Et ce n'est pas de la répartition, c'est de la contribution. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et le troisième point concernait la formation professionnelle. Et il nous paraissait normal qu'un auto-entrepreneur qui n'ait pas déclaré 1 euro de chiffre d'affaires pendant 12 mois ne puisse pas bénéficier d'un financement qui peut monter jusqu'à 900 euros pour se former. On a suffisamment d'auto-entrepreneurs à former qui sont déjà actifs pour donner la priorité à ceux qui travaillent. Ça aussi, ça nous paraissait être du bon sens. Et sachez qu'on a versé à peu près 14 millions d'euros en 2014 au fond de la formation professionnelle et que ces 14 millions d'euros ont tous été dépensés. Ils ont tous été dépensés. Ça, c'est, on va dire, le côté pile, le côté favorable de ce que l'on a appelé la réforme Pinel, qui est en fait plutôt la réforme Pinel-Grand-Guillaume, puisque c'est quand même le député Laurent Grand-Guillaume qui a vraiment œuvré pour que cette réforme aboutisse. Le côté face de la réforme, c'est le côté plutôt négatif. Le côté négatif, c'est évidemment la complexification. Alors, les deux points sur lesquels on est vraiment aujourd'hui opposés, on l'a fait savoir dans notre bilan de la loi Pinel qu'on a publié le jour anniversaire de la loi, en juin, ces deux points sont le stage préalable à l'installation et les matriculations. Alors, pourquoi on est contre ? Ce n'est pas une position de principe. On n'a pas de raison d'être contre un stage ou contre... Mais la principale raison, c'est que c'est une nouvelle barrière à l'entrée qui coûte cher, qui coûte du temps et qui, les chiffres le démontrent, viennent sensiblement casser la dynamique de création d'activité. Quand vous êtes retraité, que vous avez été artisan pendant quelques années de votre vie, puis ensuite vous avez été salarié, et puis que vous avez forcément, peut-être oublié un peu le métier, mais qu'en tout cas vous n'avez pas les diplômes nécessaires pour devenir auto-entrepreneur, alors que vous êtes retraité, vous devez trouver cinq jours pour aller suivre un stage dont parfois la planification ne peut se faire que dans quatre ou cinq mois, certaines chambres n'ont de place que dans quatre ou cinq mois, pour payer 240 euros. Un stage qui, en plus, la plupart du temps, pourrait se faire en une journée. Parce qu'on ne va pas me raconter n'importe quoi, ça fait quand même six ans que des centaines de milliers d'auto-entrepreneurs exercent, avec quand même un certain succès, et arrive, sans stage, à générer 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ou alors il va falloir que le chiffre d'affaires explose après les stages, parce que sinon, vraiment, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Et malheureusement, les témoignages qu'on a récoltés par dizaines, pas par centaines, mais par dizaines, dans les chambres, nous montrent que ce stage n'est pas adapté. Il y en a qui témoignent ici. Je ne vous ai pas payé pour le témoignage. Ma soeur en a fond, justement, elle est formatrice, elle a hôtellerie et restauration à péage, elle a dû faire ce stage pour l'Oui, au CISNAC, au CDT, et c'était un stage d'une semaine, en un jour et demi, et c'est que je ne pourrais pas passer pour rien. Et un coup, on y reviendra peut-être sur les questions tout à l'heure, effectivement, 4 minutes sur le chrono. Je vais me dépêcher. Le deuxième point, c'est l'immatriculation. Alors l'immatriculation, tout le monde nous dit, on a besoin de mieux connaître la population des auto-entrepreneurs. Ce qui est vrai, et d'ailleurs le rapport de l'Inspection générale des finances, qui avait fait le bilan pré-réforme Pinel, disait, on ne connaît pas assez la population des auto-entrepreneurs. Nous-mêmes sommes les premiers à le déplorer. Mais l'immatriculation n'a jamais permis de mieux connaître les auto-entrepreneurs. La meilleure preuve en est que depuis le 1er avril 2010, tous les artisans en activité principale sont tous immatriculés. Je suis l'actualité de l'auto-entrepreneur semaine par semaine. Je n'ai pas vu une étude, une statistique sortir des chambres de métier sur les auto-entrepreneurs artisans. Donc la question c'est, est-ce que je connais mieux les auto-entrepreneurs artisans depuis qu'ils sont immatriculés ? La réponse est non. Donc maintenant qu'on immatricule tout le monde, sauf les professions libérales, là aussi c'est pareil. Alors pour mieux connaître les auto-entrepreneurs, il faut tous s'y matriculer, sauf 40% d'entre eux. D'accord, j'ai bien compris la logique. Alors à part payer une taxe pour frais de chambre, je ne vois pas ce que ça va nous apporter. Donc on restera, et je le dis avec beaucoup de calme, et je le dis aux différents ministres qui se succèdent à vitesse grand V, d'ailleurs au poste de Sylvia Pinel, nous serons opposés à ces deux mesures tant qu'elles seront dans ces conditions-là. Un stage d'un jour à 50 euros, pourquoi pas, et pas d'immatriculation du tout. Un petit point sur la CIPAV. Deux minutes. Donc comme vous le savez, la CIPAV était un des sujets épineux que les auto-entrepreneurs nous faisaient savoir. Donc la CIPAV, c'est la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Je vais résumer, c'est la caisse de retraite des professions libérales. La Cour des comptes avait parlé à la caisse de retraite des professions libérales il y a maintenant un an et demi, en disant, vous ne comptabilisez pas les trimestres de retraite des auto-entrepreneurs. Quand un auto-entrepreneur veut partir à la retraite, même s'il a été salarié pendant 30 ans, mais qu'il n'a fait que 6 mois d'auto-entreprise, sa pension est bloquée tant qu'il n'a pas le décompte de la CIPAV, ce qui peut prendre plusieurs années. Et enfin, on a un certain nombre de problèmes, notamment d'avis de cotisations indues qui partent, enfin qui partaient de la nature et qui demandaient aux autres entrepreneurs de payer des charges alors qu'ils n'en devaient pas. On a travaillé, alors nous on est dans cette logique à la FEDE, avant de commencer à crier aux loups, on rencontre les gens. On est donc allé rencontrer la CIPAV, on a travaillé assez longuement avec eux, avec la nouvelle direction de la CIPAV. Sur un certain nombre de points, notamment la mise en place d'une cellule de médiation, comme on l'a fait au RSI, on a réussi à écluser point par point tous les points de blocage, toutes les frictions qu'il y avait sur les retraites, sur les avis, sur le comptage, sur les informations, sur les flyers. Et donc petit à petit, et je suis assez fier de ce travail, on a réussi à vraiment lisser les relations avec la CIPAV. Et la grande victoire, c'est qu'au premier, à partir du mois de novembre de cette année, tous les auto-entrepreneurs auront le décompte total de leur trimestre de retraite à la CIPAV en temps réel. Donc ça, on a réussi à le faire. Ils ont été très actifs, très moteurs, et franchement, quand on parle avec eux, on peut avancer. Et d'ailleurs, on n'est pas des grands fans de la mobilisation contre les régimes de retraite ou contre la protection sociale. Ce n'est pas en détruisant tout ça, on pense en tout cas, ce n'est pas en allant faire un manif dans la rue contre le RSI qu'on va améliorer notre protection sociale. C'est au contraire, en allant discuter avec eux et voir comment on peut optimiser les choses. Et franchement, ils sont à l'écoute. Avec le RSI, on a fait la même chose. Je les ai encore rencontrés la semaine dernière, on a monté une cellule de médiation, on règle les cas, et petit à petit, on arrive à des situations vraiment stables. Donc ça, c'est vraiment un des points forts de cette année. Le dernier point, j'en parle 30 secondes, c'est l'ubérisation. Alors, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup parce que c'est un sujet qui est un peu complexe. Sachez qu'hier, avec plusieurs associations et un groupe d'une quinzaine de personnes, politiques, parlementaires, chercheurs, sociologues, entrepreneurs, on a monté, on a lancé l'observatoire de l'ubérisation. Cet observatoire, il est né sur deux constatations. Le premier, c'est l'émergence de ce monde indépendant et de cette polyactivité, comme je le disais tout à l'heure en introduction, qui émerge et qui prend une part très importante de la société française. Tout le monde aujourd'hui a une carrière morcelée ou plus ou moins morcelée entre des activités salariées et des activités indépendantes, les deux en même temps, etc. Et on voit, l'OCDE nous dit, un million d'auto-entrepreneurs ou d'indépendants en plus en 2020. La deuxième chose, c'est l'émergence du numérique. Le numérique est partout. Tout le monde a un petit joujou de forme smartphone dans sa poche. Tout le monde a bientôt la DSL, voire la fibre chez lui. Tout le monde est connecté. Et finalement, ça donne quoi ? Cette convergence, ça donne l'émergence de nouveaux modèles très dynamiques, très innovants, c'est parfaitement le thème aujourd'hui, qui viennent complètement moderniser et saper parfois des économies ancestrales. Tout le monde connaît les taxis, tout le monde a entendu parler d'une Airbnb, tout le monde a entendu parler évidemment des hôtels et des restaurants. On a cité dans notre observatoire 13 secteurs qui sont en train de passer à la boulinette, pour nous, les avocats, l'Isère Figaro de ce matin, les plateformes de tourisme, les experts comptables, les notaires, toutes les professions qui se font ubériser soit par sur-traitance, soit par sous-traitance, sont en train de voir leur modèle économique évoluer. Et elles ne le font pas forcément de gaieté de cœur, mais en tout cas, l'économie et la technique le font en partie pour elles. Donc je ne dévoilerai pas plus nos travaux, on va travailler pendant six mois, on publiera un livre blanc en mars-avril pour étayer le constat et faire des propositions. Peut-être rappeler l'adresse du site internet pour conclure ? Alors, le site de la FEDE, c'est fedae.fr, vous le connaissez tous, et le site de l'observatoire, c'est uberisation.org. Je vous invite à aller voir, inscrivez-vous à la newsletter, il y aura un envoi par mois avec des veilles par secteur, et puis on va expliquer petit à petit la méthode, comme on l'a fait ce matin sur BFM et hier soir sur LCI. Voilà, mais ça commence à prendre corps. Merci Grégoire. Applaudissements